Les Blancs Les Blancs Les Blancs Comme tu étais en soin On aime bien que tu sois cadré Deux Blancs aux yeux bleus ça va cartonner je te le dis On verra qui c'est qu'à le Non mais moi j'étais blond blond Plus que lui Je t'amènerai les photos Merci d'être là pour vous gaffer Télémission sur SCBTV La deuxième J'ai vu celle de Christophe Christophe était bien C'était la première Difficile toujours Le climat, la température, la canique Cette semaine il fait chaud Cette semaine ça fait un peu plus chaud que d'habitude Mais bon après on commence à prendre l'habitude Mais comme on s'entraîne tôt ça va encore On peut dire que L'émission est enregistrée Un mercredi Que c'est la période de la semaine la plus difficile Parce qu'il y a la double séance du mardi Donc c'est à dire que vous êtes aussi le mardi soir Le mercredi matin il faut recommencer Ouais Le lundi c'est un peu une séance de reprise Et on finit avec un petit peu de conserve Le mardi on fait deux grosses séances Tôt le matin et tard le soir Mais c'est deux bonnes séances Qui physiquement Elles envoient quand même Après le mercredi c'est plus tranquille On récupère, on fait un peu de mobilité Après tu sens la fatigue de la veille quand même Mais après le jeudi on reprend le jeu Un peu la mise en place tactique avec le coach et tout C'est dingue que tu dises Il fait plus chaud mais ça va Parce que comment on passe de moins de 10 En quelques années à plus 35 Ca fait quand même des temps à 40 Ca va c'est la quatrième année Quatrième saison donc je commence à prendre le rythme 10 degrés par saison tu gagnes La première fois que je suis arrivé ici c'était à la prépa Je suis parti de Belgique Il pleuvait, des cornes Je suis arrivé là avec une vague de chaleur C'était dur mais après là ça va On prend l'habitude C'est vrai que ça change quand même Même physiquement il faut s'adapter Oui à un moment donné il faut que ça s'arrête Quand tu es arrivé J'ai jamais vu te dire Salud et Baba Ce sont des mots que tu dis c'est la quatrième année Le corse ça rentre un peu Ca commence Parce qu'en fait tu es le plus corse des ch'tis 4 saisons Non mais oui après c'est vrai que je me suis bien adapté quand même ici C'est pas le stipé de l'arbitre C'est le train on est pas loin de nous faire Tiens ça me permet de dire qu'on est chez José Ballard Evidemment l'un des partenaires du club à bout de targ Non ouais c'est vrai que je me suis bien adapté très vite je pense La première année directe après on avait un vrai groupe de potes C'était vraiment la très bonne ambiance Après les victoires forcément ça aide aussi pour l'intégration Mais d'entrée par exemple avec Ronca Je me suis très bien entendu Là c'est ma quatrième saison Non là c'est ma quatrième saison donc c'est bien je suis content Pour la langue corse je sais que le club va donner avec Aga Zadi Elling quelques cours On y était d'ailleurs Non ça c'est bien ça Ça c'est bien après la langue corse c'est quelques expressions Ou avec Ronca et tout on rigole C'est un peu voilà c'est pour s'amuser Mais ouais c'est vrai que c'est compliqué quand même la langue corse Est-ce que tu te sens encore plus bastier aujourd'hui au bout de ces années Mais surtout parce que aujourd'hui tu es bastier à 100% avec ce contrat de deux ans au club Et j'ai pu lire ou entendre que les prêts Le mot de prêt déjà ou la notion de prêt ça te collait pas Bah après je me sens pas forcément plus bastier D'entrée on va dire la première année j'avais pour objectif aussi de remonter on va dire Enfin de repartir à Lens parce que j'étais venu c'était en première année en prêt Mais dès la deuxième année quand je suis revenu ici Je me sentais vraiment bastier Tu basculais déjà et pourquoi pas C'était un prêt mais je me sentais vraiment totalement dans le club Totalement investi Je me sentais pas du tout en tant que joueur de prêt en fait Et donc là j'appartiens au club à 100% Mais les années d'avant pour moi j'appartenais déjà au club Alors tu l'as évoqué tout à l'heure ton adaptation Tu es arrivé tu avais quoi 19 ans à peine ? Ouais 19 ans je pense Il y a un coéquipier qui a joué un rôle important dans l'accueil Dans le fait de te faire sentir chez toi Tu l'as dit c'est Anto Roncaille Avec sa famille aussi Tu as pu aller un peu être héberger C'est que le premier passage parce qu'il aurait un deuxième Et voilà donc oui Anto a joué un rôle important avec Jourdan, Angéline qui étaient là à l'époque C'est ça en fait quand je suis arrivé L'année nationale il y avait beaucoup d'anciens quand même Le groupe il était assez âgé Il y avait les Gilles, il y avait Miguet, il y avait Anto Salis et tout C'était beaucoup d'anciens et des cadres on va dire Donc moi je suis arrivé j'étais un peu jeune Donc j'étais un peu le plus jeune du groupe Et forcément avec Anto, Ronca et Jourdan on s'est rapprochés Parce que j'étais le jeune Donc on était un peu dans la même génération Ouais la même génération, les mêmes centres d'intérêt Donc forcément on s'est vite rapprochés Et bah ils ont vu que j'étais un peu tout seul au début Quand je suis arrivé ici je connaissais personne Et j'ai vite été dans la famille de Ronca Où ils m'ont héberger, où ils m'ont invité à manger et tout Et franchement ça a été top Et je crois que je les remercie jamais assez pour l'accueil Parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et timide Et d'apparence je peux paraître un peu réservé Donc c'est compliqué d'aller vers les autres Et c'est limite lui qui est venu à moi Et on s'est tout de suite bien entendu Il y a eu vraiment un vrai feeling Et d'ailleurs à la fin de la première année nationale On va tous en vacances tous ensemble avec Ronca J'allais le dire c'est devenu vraiment de vrais amis Même les familles Ouais c'est ça Et ouais les familles quand ma famille elle descend On va toujours manger au resto Vous faites du homexien, vous échangez les apports aussi ? Non mais on va tout de suite au resto avec les parents à Ronca Et tout donc même nos familles s'entendent bien Eux étaient venus dans le nord chez moi Donc on avait bien rigolé Mais non c'est de bons souvenirs Est-ce qu'il ne t'en veut pas aujourd'hui ? Encore ? Parce que ça c'était au début On s'entend bien Ouais Mais après que tu fasses un peu d'ombre au niveau du plus beau Celui qui a le plus de succès et tout dans le club Non non le plus beau On t'appelait Gueldange On t'appelait je sais pas si on t'appelle encore Ouais il y a quelques personnes qui m'appellent encore Mais c'était plus Lloyd et tout On m'appelait beaucoup Là on m'appelle un peu moins Gueldange Mais non après c'est vrai que c'était un peu compliqué Parce que dans le sens où on était un peu le même poste Donc euh Mais après il n'y a jamais eu de rivalité Certes on est le même poste Mais c'était une concurrence saine Il n'y a jamais eu de rivalité Ou de malsain Enfin non franchement on s'entend vraiment bien Comme on est au café on va en prendre un Parce que je crois qu'il y a une demoiselle qui est là On ne va pas la faire attendre Un café s'il vous plaît Un seul Moi je prends Je reste à l'eau Bah tiens comme on parlait de fans je sais pas Mais je ne voudrais pas trop les faire attendre Parce qu'il y en a qui ont eu vent que tu venais Et donc il y a deux jeunes filles On profite de la pause café justement Elle est un pot ici Si elles ont envie de faire signer quelque chose Alors Une ceinture Un petit message C'est pour qui ? Pour l'île Pour l'île Ah ça c'est du corse Ouais L-E-L-I-A L-E-L-I-A Je suis cinéma aussi non ? Non non ça va Ça va être sûr ? Ah oui c'est le tien Non c'est ça c'est le maillot de Tom ça Ah bah voilà Merci à vous Ah ouais c'est l'ancien numéro Il faut le nouveau maintenant Oui Ouais Merci Ouais en attendant ça donc Bah justement Merci Ça me permet de Avec ces jeunes fans De te parler de Ton rapport avec le public Avec les supporters Non bah très bien Comment il est ? Honnêtement il évolue aussi Ouais c'est franchement c'est Bah c'est de la ferveur On sent qu'il y a beaucoup de passion Et c'est ce que j'ai connu aussi dans le Nord Même si j'étais jeune pro on va dire Mais tu sens de suite La certaine forme de pression quand même Des attentes Ou il faut Bah il faut montrer que voilà T'es sur le terrain t'es là Et t'es pas en touriste hein Il faut montrer ce que tu vaux Et l'envie que t'as envie d'être ici quoi Quand on est jeune A l'époque d'aujourd'hui Qui est pas celle évidemment du football D'il y a 20-30 ans Le public la ferveur tu dis Mais aussi le fait de pouvoir être Même contacté Vu avec les réseaux sociaux et tout Ouais Comment tu t'adaptes à ça ? Est-ce que tu es réseau social toi ? Ouais un petit peu je suis sur les réseaux Mais après je suis pas là Est-ce que tu réponds ? Ouais j'essaye de répondre aux messages Tout ça j'essaye de répondre Dans le dispo ciboré c'est sûr Mais après 10 000 followers sur Insta C'est ça ? Pas encore Très Avec l'émission au gaffet ça va le faire J'espère C'est l'objectif Non mais ouais bientôt Mais après Moi au début il y avait beaucoup de Bah les jeunes Qui m'aimaient bien ici Mais non après Bah on essaye de répondre à tout le monde Après franchement on voit pas tous les messages Mais on essaye de donner quelques maillots Bah d'être dispo Parce que c'est important quand même Enfin déjà moi je trouve incroyable Qu'il y ait des gens qui sont fans comme ça Alors qu'au final on est personne en vrai Si on n'est pas Messi On n'est pas Ronaldo Donc non après ça fait plaisir quand même Tu vas partir au Sporting C'est quand même quelque chose Parce que tu es plutôt discret Maman Corinne Nous disait que bon il n'y a pas grand chose à dire Tu vas rester tranquille, discret et tout C'est difficile de... Non ça change pas Non franchement c'est ma personnalité La notoriété, le succès Honnêtement vraiment pas Moi je ne suis pas du tout dans... Certes je suis un peu sur les réseaux et tout Mais ça ne va pas changer du tout ma façon de penser Ma façon d'agir Même voilà ma manière d'être Ça ne va pas du tout changer ça Et j'essaye justement de garder ma ligne de conduite Parce que comme je l'ai dit on n'est personne avant Pour la ligne de conduite, je ne sais pas 1-300, 1-400 Non ça va On a déjà bien déjeuné ce matin là au club Le mercredi maintenant on a un petit déjeuner au club En dehors des fans Il y a les supporters Oui Les vrais supporters de foot Et là Je ne sais pas si tu le sais ou pas Mais tu as été adopté quand même par le public Au fur et à mesure de toutes ces années Par ton engagement surtout Ton jeu Qui en rappelle d'autres etc Voilà tu as des caractéristiques on va dire Qui plaisent évidemment au public insulaire Est-ce que c'était les tiennes déjà avant ? Est-ce qu'elles se sont peaufinées ? Est-ce qu'elles ont un peu grossi, grandi Au contact justement de Forian et de ce public ? Bah au tout début quand j'étais par exemple au Pôle espoir et tout à Liévin dans le Nord J'étais un peu plus haut sur le terrain et j'aimais pas trop défendre Honnêtement j'aimais pas trop défendre Et je me souviens une fois Parce que tu n'avais pas le physique pour ou ? Déjà j'étais vraiment très très petit J'ai des photos où la première année à Lens On est une séance de pénalty On est tous comme ça au milieu du terrain J'arrive au coude de tous les joueurs Non vraiment c'est extrême Comment j'étais petit et très longtemps Donc déjà j'avais pas vraiment le physique Après j'ai toujours eu ce volume de jeu où j'arrive quand même à beaucoup courir Mais physiquement j'étais vraiment très très frêle Et j'aimais pas trop défendre Et je me souviens une fois on rentrait du collège au Pôle espoir Et j'ai le directeur du Pôle qui m'arrête direct quand on dit bonjour on passe dans le bureau Qui m'arrête avant l'entraînement Et il me prend seul dans son bureau Et il me montre les images Il y avait Xavi, Iniesta, Busquets à l'époque Le milieu du Barça Et il m'a dit en gros parce que je défendais pas beaucoup Et il m'a dit regarde tu penses qu'eux ils défendent pas et tout Donc moi au début je dis bah non ils défendent pas beaucoup et tout Et il m'a montré toutes les images tactiques Où tu vois les joueurs qui harcèlent, qui chassent L'autre il revient et il sort Bien que ce soit des joueurs techniques Oui voilà c'est ça Et franchement ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses cette vidéo Et je me suis dit eux ils défendent comme ça et tout Alors que dans ma tête c'était des joueurs qui jouaient qu'avec le ballon et tout Et de là j'ai développé quand même un autre style de jeu, une autre façon de jouer Et quand je suis passé en senior en CFA j'ai vu que si je m'engageais pas totalement Physiquement j'étais encore très frêle, je suis toujours Mais encore très frêle encore plus quand j'étais en réserve à l'ence Je me suis dit si je mets pas plus d'engagement que les autres ça peut être un frein pour aller au haut niveau Et c'est de là en CFA où j'ai commencé vraiment à m'engager, à être un peu plus dur sur l'homme Petit mais costaud Oui mais il faut que je m'engage à 100% par rapport à mon physique aussi Si dans le duel face à un gars qui fait 1m85, 1m80 kg je vais à 50% forcément je vais perdre le duel Donc mentalement je me suis formé on va dire à aller plus fort que les autres Et tu as dit voilà je me suis adapté à mon physique Je suis comme ça mais ça veut pas dire que je dois être attaquant numéro 10 etc Ton poste c'était le défenseur, milieu défensif Donc forcément il fallait un volume de jeu physique Il fallait forcément que je m'adapte parce que sinon j'allais pas réussir à passer le cap Et aujourd'hui tu penses avoir passé ce cap personnellement ? Je pense que je peux encore me développer sur certains aspects C'est sûr je dois encore me développer Mais je pense avoir franchi le cap déjà mental Où je dois tout le temps être à 200% même aux entraînements J'essaye tout le temps d'être à fond, d'être sur tous les ballons comme un chien Et c'est mentalement je pense que j'ai passé ce cap d'être tout le temps à fond Alors on va pas dire curieusement mais on s'aperçoit que... vas-y vas-y Est-ce que c'est l'explication, ce surplus d'engagement, enfin en tout cas ton évolution L'explication aux nombreux cartons jaunes que tu prends ou aux remontrances des arbitres Je pense qu'il y a un lien ou il y a un autre lien dont on parlera peut-être tout à l'heure Non mais c'est un aspect où je parlais tout à l'heure où je dois me développer C'est que je dois grandir, je dois gagner cette malice je dirais Pas cette intelligence mais ouais cette malice Que par exemple K.U l'avait par exemple Je dis quand je regardais à Lens, moi j'étais jeune donc je regardais beaucoup Ça ne lui cachait pas de prendre des cartons un peu ? Oui c'est sûr mais oui Mais il avait quand même cette malice Ou dans les duels et tout, des fois moi je valais trop fort Je dirais un peu bêtement Après ça fait partie de mon style de jeu aussi mais je pense que je dois développer cet aspect là Et mon rapport aussi avec les arbitres Où je prends beaucoup de cartons par rapport à la parole Et c'est un... J'ai besoin aussi de cet aspect nerveux, je pense sur le terrain j'ai besoin de ça Mais je dois réussir aussi à le gérer et à me tempérer aussi sur certains moments J'ai regardé les stats, 10 cartons jaunes en national avec le sporting, les stats 10 cartons jaunes en 30 matchs en national Ça fait un carton jaune tous les 3 matchs Donc suspension 5 en ligue 2, la première année de ligue 2 Mais il y a eu l'opération, il y a eu que 17 matchs On reste toujours dans les mêmes stats quand même 10 cartons jaunes la deuxième année de ligue 2 en 32 matchs Ça fait toujours un pour 3 matchs Et là alors là c'est pour l'instant c'est 2 jaunes sur 3 matchs Non bah oui Ça fait louper des matchs Oui c'est ça Et moi je me mets par exemple à la place du coach Bon certes je suis aussi dans le poste qui prend entre guillemets beaucoup de cartons Mais je rate trop de matchs ça c'est sûr par rapport au carton Et bah je sais que même moi je me mets à la place du coach Je dois faire attention Moi je dois faire attention moi Et je dois pas... Après ça fait partie du jeu aussi En fait oui Tu peux pas réfléchir en disant j'y vais pas pour prendre du jeu Oui oui non mais c'est sur certaines actions je dirais Si je dois couper une action Là il n'y a pas de soucis Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi Mais si je prends des cartons jaunes par rapport à la parole Avec l'arbitre ou quelques embrouilles, quelques histoires C'est sûr que ça fait rater beaucoup de matchs Et c'est embêtant Moi le premier hein Moi par exemple la samedi où je prends le jaune De suite je me dis mais je trouve trop bête entre guillemets Le joueur vient vers moi, il cherche ça Et moi je rentre dans son jeu Donc c'est là où je dois faire preuve d'intelligence Et mettre mon esprit de côté entre guillemets Et me calmer C'est ta quatrième saison enfin elle démarre Est-ce que tu ressens aujourd'hui plus encore Bon à travers les supporters dont on vient de parler Mais aussi peut-être sur le jeu Le poids du maillot bleu Le poids du maillot du sporting Bah oui Dans le bon sens Et puis après on verra peut-être le mauvais Oui le mauvais On va dire c'est les extrêmes un peu Parce qu'on va perdre trois matchs C'est très grave Et si on gagne on va se voir là-haut Mais il faut que nous Après ça c'est le côté supporter Ça c'est le côté passionné C'est le côté à fond derrière le club On rêve Mais nous les joueurs Et je pense que le staff aussi Mais nous les joueurs On doit être conscient que Entre guillemets Vous jouez quand même Oui voilà c'est ça Une région C'est ça Une identité Il faut Dans les moments faibles Il faut savoir se dire les choses Parce qu'on peut pas Nous on a un club Où il y a des attentes Et où on sait qu'on doit avoir des résultats Donc quand il y a deux trois matchs Il faut pas s'affoler Mais il faut réussir à se dire les choses Droit dans les yeux Pour faire avancer les choses Et c'est nous entre les joueurs Où on doit prendre les choses en main Où on doit se fédérer je dirais Pour réagir après Mais les supporters C'est sûr que c'est des passionnés Et ils sont à la fois rêveurs Et à la fois dans les mauvais moments Ils en attendent plus Mais ça c'est normal Après en signant ici on le sait Franchement tout joueur qui signe ici Il sait qu'il va avoir ce côté passionnel Ou il va avoir de l'attente Ou mentalement il faut répondre présent Est-ce que tu sais aussi Parce que tu viens d'ailleurs du Nord Du Pas-de-Calais Qu'il y a un poids du maillot aussi Qui peut faire que de l'autre côté du miroir On voit le sporting On voit ce maillot différemment Ou on le juge différemment Là je basculerais plus du côté de l'arbitrage Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose Qui pose un souci Ou est-ce que toi tu le ressens ? Alors quand on est corse on le ressent fortement Très honnêtement franchement Oui Parce que là le dernier exemple Bon Amiens On y reviendra tout à l'heure Mais franchement Quand j'étais Ce qui peut expliquer aussi des cartons Peut-être que tu prendrais pas Qu'un autre club C'est ce que j'allais dire Franchement après j'ai pas joué beaucoup en pro à Lens J'ai fait que les coupes Mais en réserve Je sais pas les stats Il faut que je regarde Mais j'ai jamais pris autant de percons qu'ici C'est incroyable Et pourtant j'étais exactement le même Que ce soit entre guillemets dans la parole Dans l'état d'esprit Dans l'engagement J'ai toujours été comme ça Depuis que je jouais avec les seniors Et j'ai jamais pris autant de cartons comme ça Alors certes il y en a des sont justifiés Mais honnêtement comme la saison dernière J'ai pris beaucoup de cartons Dès la première fois je prends jaune Et du coup après ça me fait défendre différemment sur le match Mais je me dis honnêtement je méritais pas le jaune Et quand je regarde Moi je regarde tout le temps les matchs Après on replay chez moi Il y en a je mérite Et il y en a je me dis C'est trop léger La faute elle est trop légère pour prendre un carton là Et au final on inverse On regarde les fautes des autres milieux par exemple Ils prennent pas le jaune Et tu dis mais Honnêtement même J'en parle avec certains joueurs Tu viens de te poser des questions Voilà c'est ça Faites que je porte un maillot bleu On va pas accuser entre guillemets comme ça Mais honnêtement on a la sensation Oui on est arbitré beaucoup plus sévèrement que les autres Bon dans cette émission on essaye de parler plus du joueur Et de sa vie etc. que de foot Mais là on est juste quelques jours après Amiens Et on ne peut pas ne pas revenir sur ce fameux pénalty Accorder, refuser Et en plus Quand il a refusé déjà Pour moi c'était un scandale Mais je regarde la vidéo après avec l'analyse vidéo On zoom au max Il a une application on zoom On voit le poignet du joueur faire ça Il va se casser vraiment On voit il se tient le poignet Et après il tombe Et l'arbitre il siffle sans hésitation Il siffle de suite Ah bah oui oui Et après vous, Régis Gartner Tous les joueurs d'Amiens autour de l'arbitre Quelle explication il vous donne l'arbitre ? S'il vous en donne une ? Il dit je me suis trompé Il dit Il a dit qu'en gros le joueur il avait une trace Le joueur pendant 3 minutes il était au sol à se frotter la joue Je fais ça j'ai une trace moi aussi Franchement on lui a dit la rue Franchement il était comme ça il se frottait la joue On aurait tous eu une trace rouge Et après il dit je me suis trompé Je préfère me déjuger je sais pas quoi Dimitri Lina a dit que c'était la première fois qu'il voyait ça en plusieurs années de carrière Toi tu le vis au début C'est ma jeune carrière mais après je vois ça aussi Franchement Et puis on fait une mauvaise première mi-temps On fait une mauvaise première mi-temps Et ce pénalty il arrive dans un temps fort Où ça fait 10-15 minutes on a plusieurs actions On a plusieurs situations Où on se dit que ça y est là on est dans le match On pousse on pousse et ça va rentrer Il casse tout Il siffle le pénalty On a 12 minutes ou 10 ou 12 minutes où on attend On sait pas trop ce qui se passe Ça s'embrouille un peu de tous les sens Et après il rajoute le temps Mais bon le match il est Ça fausse le Il nous tue tout le match Franchement il nous tue tout le match Le mouvement du match Vous prenez un jaune Eux physiquement ils étaient cuits Jaune il prend un rouge Ouais après à la fin du match Mais genre eux physiquement ils étaient cuits On était en train de pousser Six pénalty tu l'enlèves Eux physiquement ils ont un regain Et après c'est mort franchement Il nous tue Bon plus positif Il y a plusieurs dates dans ta jeune carrière Les débuts Les premiers contrats pro à Lens Le premier contrat au sporting Le titre de champion national Ouais Et au milieu de tout ça Ou après tout ça Il y a ce but Ce premier but en pro C'est le genre de premier Le premier le seul Pour l'instant Pour l'instant Contre Saint Etienne Est-ce que là devant la tasse de café Tu peux fermer les oeufs Te remémorer ça pour raconter ça Parce que Ouais la sensation C'est le summum ça Ouais la sensation En plus dans la semaine J'ai ma fille qui naît Et c'est incroyable Parce que je disais Ouais je veux marquer Mais un peu je le dis Mais pour rire entre guillemets Je dis ce week-end Je veux marquer et tout Et là le ballon Après il y a but et tout Et directement j'ai pensé à elle et tout Et c'est elle que tu dédies ce but ? Ouais bah oui Parce qu'il y a un geste Oui j'avais fait le P Mais on l'a pas vu Mais j'avais fait le P Pas celui de Benji Enfin la signification de P de Benji Non parce que Non le P de Paola Parce que c'est ma fille Et du coup ouais C'était un trop bon souvenir En plus c'était le premier en pro C'était dans un match On avait fait un très bon match Tout le groupe Et Non franchement En plus c'est contre Saint Etienne C'était élu le plus beau but du club Oui du club Mais Franchement c'était un très beau souvenir J'espère en vivre d'autres Bon Corinne et Gérard n'étaient pas là Non Elles n'étaient pas là Mais ils ont du salle à la télé C'était avec toute ma famille Donc ça a dû sauter là Ah ouais là-bas Je crois même que ça a pleuré en plus Ma mère elle était en larmes J'avais vu les vidéos Mon parrain en larmes Franchement c'était un très beau souvenir Pour tout le monde Et bien tiens tu me donnes la transition Pour conclure Entre ton sourire et les larmes On me dit par rapport à ta région Le Nord Quand on monte là-haut On pleure Parce qu'on fait pleuvoir Et on repart en pleurant aussi Ça c'est dans le prix Tu es arrivé ici à 19 ans Je ne sais pas si tu as pleuré quand tu es arrivé Parce que c'était ton premier grand départ du Nord Ouais J'espère que tu pleureras en partant Non après c'est Les départs Ca a été un peu Ca a été très rapide déjà moi Tu en avais fait d'autres Parce que tu es parti très jeune De chez toi à 13 ans déjà Oui mais Oui mais Oui c'est vrai Depuis la cinquième J'étais en internat déjà Donc J'ai toujours Entre guillemets Connu être loin de ma famille Mais Là aussi loin C'était la première fois Mais J'étais dans mon appart à Lens Et on était en prépa Et Il y a Flo qui me prend dans son bureau Et Je suis parti le lendemain Donc je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes parents Ma famille Je ne les ai même pas vus Je suis parti direct Donc au final il n'y a même pas eu d'adieux Il n'y a rien eu Même pas eu d'en revoir Donc ça s'est fait vite Mais bon Il vaut mieux ça que Que aller dire au revoir Et que ce soit encore plus dur Ouais J'espère que Je vous disais tu partirais en pleurant Ça voudrait dire que Il y a eu quelque chose quand même Il s'est passé Non Tu ne sais pas quand Parce que l'avenir Ah non bah là Je ne sais pas si tu te projettes Ah bah moi Moi je suis là J'ai encore mon contrat de deux ans Moi je suis très bien ici Mes agents Ils le savent que je suis très bien ici Ils m'ont vu Ils voient que je suis très épanoui Donc Moi j'ai dit je ne partirais pas Pour Que ce soit un club Entre guillemets Gale Un club de Ligue 2 Ou quelque chose comme ça Si jamais je dois partir C'est vraiment pour une réelle progression Et Pour un réel projet Mais honnêtement Je suis très bien ici Je préfère être bien dans mon club Et être bien dans ma tête Que je sois entre guillemets Enfin là Je deviens limite un ancien limite Mais Non non Je suis très bien ici Et pour l'instant Je n'ai aucune envie d'ailleurs Merci Merci à toi Bon appétit Parce qu'on ne sera pas loin De déjeuner tout à l'heure C'est vrai Merci beaucoup en tout cas De sa franchise Merci A samedi En forme Ciao A bientôt Merci 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 Merci